Bienvenue sur les clés du discernement. Alors pourquoi cette chaîne ? C'est une proposition pour tenter de dépasser le clivage très genré qui existe en France entre le monde de l'ufologie et le monde transpirationniste, même si ces deux mondes-là ne se parlent pas vraiment, et qui sont principalement animés par des hommes, et le monde de la quête spirituelle du New Age, qui est principalement sur le web, animé par des femmes, surtout lorsqu'il s'agit de sujets très romantiques comme ces fameuses flammes jumelles. Alors pour ma part, j'ai moi-même été prisonnière de la programmation mentale New Age pendant à peu près 12 ans. Ce parcours a commencé avec une attaque nocturne, une paralysie du sommeil, et un dialogue télépathique avec une entité qui voulait que je l'idolâtre en tant que dieu. C'est en regardant le film The Fourth Kind que j'ai compris un petit peu ce qui m'était arrivé. Je m'en suis débarrassée en affirmant tout simplement qu'elle n'était pas dieu, mais que moi, j'étais dieu. Je me suis exprimée avec les mots que j'avais à l'époque et qui correspondaient à ma compréhension de l'époque. Mais sans le savoir, j'ai appliqué ce qui était enseigné dans les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi. Je ne l'ai découvert que plusieurs années après. Donc l'affirmation de sa souveraineté individuelle et du pouvoir de sa conscience connectée à l'esprit, à la source d'éternité originelle et primordiale est la clé. Mon parcours dans les milieux New Age s'est achevé en 2012 avec ce que j'appelle une attaque, flamme jumelle, au moment même où j'avais décidé de sortir totalement de cette école de pensée. Cette histoire s'est elle-même achevée avec l'attaque d'une entité reptilienne qui est venue se nourrir à des fins de vampirisme énergétique. Heureusement pour moi, je parle anglais et j'ai pu commencer à comprendre ce qui m'était arrivé en commençant à changer de langue et en enquêtant en anglais sur les sujets et les questions que je me posais. Si je m'étais limitée à la langue française, j'aurais tourné en boucle dans le bocal français que j'ai décrit au départ, c'est-à-dire uniquement des sites New Age, les flammes jumelles c'est trop génial, tiens c'est drôle, personne ne parle d'entité reptilienne. Donc ce phénomène, flammes jumelles, c'est une interférence hyperdimensionnelle, multidimensionnelle, extradimensionnelle, interdimensionnelle, peu importe. C'est une relation amoureuse orchestrée dans un but précis, entre autres, un but de vampirisme énergétique. Ces phénomènes sont très bien étudiés par Eve Lurgan et Laona Leone, qu'elle nomme le Love Bite, morsure d'amour, et le Dark Side of Cupid, le côté obscur de Cupidon. D'autres chercheurs de vérité outre-Atlantique ont démasqué depuis bien longtemps la mascarade de la religion New Age, qui est, comme le dit très bien Paul Ponceau, l'embryon de la future religion mondiale. D'autre part, il y a en France une surreprésentation masculine dans le milieu conspirationniste. Des gens qui remplissent le rôle d'agent de désinformation et de gardien de seuil de conscience, empêchant les personnes en quête de vérité d'accéder à la dimension ufologique, spirituelle, potentiellement étrangère de la manipulation dans laquelle nous sommes. Mais beaucoup plus grave. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont des sites avec une dimension spirituelle et sur lesquels on trouve toujours au détour une attaque contre le féminisme qui serait, selon eux, le cœur du grand complot, la pièce maîtresse façonnée pour diviser l'humanité, pour séparer les hommes et les femmes. À les lire, on a l'impression que leur solution pour lutter contre le complot extraterrestre ou non, c'est de rétablir un bon vieux patriarcat et de bien remettre les femmes sous contrôle. Il apparaît très clairement que, dans ce cas-là, le complot n'est que le déguisement d'un masculinisme extrême qui se sent menacé et à qui la domination masculine actuelle qui prend des formes insidieuses et très subtiles ne suffit pas et qui rêve que cette domination redevienne explicite et se remanifeste dans un ordre social d'une extrême violence à l'encontre des femmes. Donc, c'est ennuyeux parce que ça ne fait pas très longtemps que les femmes ont le droit de parler et elles ne sont toujours pas entendues, d'ailleurs. Donc, quand elles n'avaient pas le droit de parler, c'était de leur faute. C'est la religion qui l'avait niée. Et maintenant qu'elles ont un petit peu le droit de parler mais de ne pas être trop écoutées, c'est encore de leur faute. Donc, je pense que là, il y a un problème. que je vous propose d'explorer tout au long de mes vidéos. En gros, ces gars-là, je pense qu'ils nous expliquent que la cause première de la mise en esclavage de l'humanité et qui est bien la domination masculine parce que quand on regarde bien toutes les lignes de code, c'est vraiment du copier-coller démiurgique, dément, tel que décrit dans les manuscrits nostiques de Nagamadi. Donc, ils nous expliquent que la cause du problème serait la solution. Donc, ça s'appelle un Ouroboros, un serpent qui se mord la queue et c'est le symbole du démiurge et de sa volonté de nous enfermer dans des cycles infinis de réincarnation. Donc, cette chaîne, elle est dédiée aux personnes qui ont conscience de la fumisperie de tous ces discours qui sont aisément démontables par une observation simple. L'amalgame en un seul mot de quantités de luttes très diversifiées qui ont été menées par les femmes de tout temps pour réaccéder à leur liberté et à leur souveraineté individuelle. Ces discours postulent en gros qu'avant que les méchants francs-mations n'inventent le féminisme et ne le disséminent dans la classe moyenne bourgeoise au XIXe siècle, les femmes n'avaient aucune conscience d'elles-mêmes, de leur situation d'oppression et ne savaient ni ne pouvaient penser par elles-mêmes. Donc, c'est faux. C'est un mensonge construit autour d'une demi-vérité comme tous les mensonges et les illusions de ce monde. C'est bien avec de telles demi-vérités construites autour du déni de la parole des abductés, par exemple, et des attaques spirituelles et psychiques, des rêves manipulés que le New Age fonctionne avec toute son imagerie bisounours, maîtres ascensionnés, hiérarchie spirituelle mensongère. Donc, que les mouvements d'émancipation soient infiltrés, subtilement détournés, orchestrés, c'est un fait. Mais cela n'invalide en rien l'intention première des personnes qui ont commencé à réfléchir à leur propre situation, à analyser leur propre situation et à tenter de comprendre les raisons de leur oppression et comment s'en libérer. Donc, nous sommes dans ce qu'il convient d'appeler un démi-urge corrompu qui garde une matrice créatrice d'incarnation captive dans son labyrinthe en couche d'oignon. une gigantesque simulation de réalité virtuelle et dès qu'une masse critique de véritables chercheurs, chercheuses de vérité démasquent une couche, des adaptations, des upgrades, des reloads sont faits. Tout le monde a vu la trilogie Matrix, mais le mot lui-même est déjà une manipulation. Je l'expliquerai. Donc, l'objectif c'est de donner des clés à chacun, chacune pour discerner dans sa propre quête de vérité, trouver les informations, les petites vérités qui se cachent un peu partout et puis pourquoi pas rencontrer d'autres personnes qui seraient intéressées pour faire avancer ce travail étant bien clair que pour qu'un collectif ne soit pas infesté par le virus archontique démiurgique, il est nécessaire que chaque individu membre de ce collectif soit lui-même, elle-même dans un processus quotidien de dépollution. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne exploration sur ma chaîne YouTube. Que cela soit connu, aucune entité singulière ou collective, humaine, d'intelligence artificielle, ou hybride, d'intelligence artificielle et humaine, quel que soit le nom ou la forme qu'on leur prête ou qu'elle se donne, n'est autorisé à utiliser le contenu numérique de cette chaîne YouTube, les clés du discernement, pour me nuire, ou à des fins de manipulation et de tromperie, ni n'est autorisé à se nourrir de l'énergie engrammée dans ce contenu numérique, ni n'est autorisé à en faire copie, fractionné ou non dans des niveaux, dimension d'espace et de temps ou un de leurs cycles supposément inaccessibles, et tout ceci, à aucun niveau, aucune dimension d'espace et de temps, et pour aucun de leurs cycles passé, présent et futur. Je promulgue la loi car je suis la loi. La loi est de respecter ma souveraineté individuelle et le pouvoir créateur que j'exprime au travers de ces contenus numériques. La loi est de ne pas interférer ou d'en subir les conséquences par l'utilisation de la force défensive dont je dispose en tant qu'être divin dont la résidence originelle et primordiale est l'éternité de la source primordiale, originelle, qui n'est limitée ni par la forme à aucun niveau, ni par aucune dimension de temps et d'espace, ni par aucun de leurs cycles passé, présent et futur. Tout contrat direct ou indirect de tierce partie ou de contrepartie ou d'assurance conclue entre des entités non connectées à la source originelle primordiale visant à utiliser ce contenu pour me maintenir captive ou porter atteinte à ma présente incarnation est nulle et non avenue et ceci sur tous les niveaux, toutes les dimensions d'espace et de temps et pour tout leur cycle passé, présent et futur. Cette loi est en vigueur immédiatement sur tous les niveaux, toutes les dimensions de temps et d'espace et pour tout leur cycle passé, présent et futur et s'applique à toutes les copies de ce contenu dont la présente déclaration serait retirée, absente, transformée, dégradée ou cachée en des niveaux dimensions d'espace et de temps supposément inaccessibles. Sous-titrage ST' 501